Salut ma petite Jackie, on se retrouve dans ma nouvelle série de vidéos où je vais vous faire des petits tutos pour améliorer ou pour remplir votre bujo. Alors qu'est-ce qu'un bujo ou bullet journal ? En fait c'est donc un agenda qu'on fait soi-même. Alors il y a différents types de bullet journal mais on y reviendra dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui nous allons faire ce qu'on appelle des daily. Alors qu'est-ce que c'est des daily ? Ce sont en fait des petits encadrés que l'on fait quotidiennement pour mettre les to-do list. Donc en fait c'est l'encadré pour mettre tous vos to-do list du jour. Alors c'est parti ma petite Jackie pour te faire 5 différents daily. Alors j'utilise ici le tombeau Fudonesco je crois, c'est le fait que ça s'appelle. Donc c'est un... c'est là on fait de la calligraphie. Donc voilà, je vous montre la première façon. Donc la première façon c'est tout simplement avec le plein à lait délié. Donc ça c'est quand... les plein à lait délié c'est quand on va vers le bas. Quand on fait entrer vers le bas c'est plus épais donc plus de pression. Et quand on remonte on relâche. Donc comme vous voyez voilà donc quand on remonte on relâche aux pressions plus faibles. Mais donc voilà donc on écrit tout simplement comme ça le jour. Moi j'écris lundi. Avec ici moi je suis le UniPN de chez Uni. Voilà et je fais donc une petite branche avec des feuilles. Je suis énergique hein. Je fais des petites branches avec des feuilles. Et c'est une pointe 0.3. Et je le mets en dessous. Et puis avec un tombeau Dual Brush Pen. Donc un côté pour faire aussi de la calligraphie. C'est l'autre côté. Les duals. Ou soit là la pointe feutre. Et cette pointe feutre là. Vu que les feuilles sont assez petites. Je ne vais pas utiliser la grosse pointe du Dual Brush Pen. Donc je me suis décidé tout simplement d'utiliser le petit côté feutre pour en faire en dessous. Voilà et donc j'ai mis en couleur les petites feuilles. Voilà. Donc et puis j'ai mis la date avec un Artline 0.5. J'ai mis la date. Alors il faut que vous sachiez comment je fonctionne. Déjà moi j'utilise les UniPN. Tout ce qui est UniPN, les feutres UniPN. Je les utilise pour faire. Je m'embrouille. Pour faire tous mes dessins. Voilà. C'est un feu. Cette marque là. Tous les feux. J'utilise pour faire les dessins. Parce que ça fait des dessins assez noirs. Et les Artlines. Je les utilise pour tout ce qui est écrit. Donc voilà. Donc mes Artlines me servent tout ce qui est écrit. Parce que c'est un noir. Qui tire un peu vers le gris. En fait quand vous allez écrire. Ça va faire un noir. Un beau noir. Et puis après quand vous allez laisser sécher. Ça va tourner vers le gris. Enfin du moins c'est comment ça rentre dans mon bujo. Alors la deuxième façon de faire. Un Daily. Tout simplement vous avez vu. Plein et Daily. Donc en calligraphie. On va appeler ça. En calligraphie. J'ai écrit en anglais lundi. Donc Monday. Et puis avec mon Artline. J'ai écrit la date. Alors il faut que vous sachiez. Que c'est une date inventée. Je ne crois pas que cette année. Le 1er janvier 2018. Je ne crois pas que c'était un lundi. Mais en fait. Je n'avais pas envie de réfléchir. Au jour que c'était. Donc j'ai inventé la date. Donc en gros. Pour tester. Vous pouvez faire la même chose. Vous prenez un jour. Et vous faites une date. Et moi j'ai trouvé que la date la plus simple. Et le jour le plus simple. C'était lundi. Premier jour de la semaine. Et le premier jour de l'année. Le 1er janvier. Bah voilà. J'ai fait ça. Alors ensuite. La troisième façon. On fait. Alors c'est différent. Mais donc. Les traits qui descendent. C'est aussi en plein. Donc voilà. En gros. En épais. Et puis après. Tous les autres petits traits. Je les ai faits en fin. Et ensuite avec le Artline. J'ai écrit 1er janvier. Et puis après. Bah pour. Sur les côtés. J'ai mis des fins traits. Alors il faut que vous sachiez. Que ces fins traits. Vous pouvez les faire sur toute la longueur. De votre bugeau. Moi je les ai faits courts ici. Parce que je voulais que ça soit. Facile pour vous à reproduire. Si vous voulez faire un exemple. Et surtout pour l'exemple. J'avais pas envie de prendre toute la feuille. Donc voilà. Je voulais faire ça assez simple. Donc voilà. Je rappelle. C'est donc premièrement. Les plats. Les déliés. Pour faire lundi. Mais pas en calligraphie. Plutôt en imprimé. Ensuite on refait au dessus. On réécrit en noir par au dessus. La date. Simplifiée. Donc le mois. A part pour le mois d'août. Vous y prenez les 3 premières lettres. Parce que le mois d'août. C'est assez court. C'est A. O. U. T. C'est 4 lettres. Donc c'est hyper court. Et donc vous pouvez le mettre. Le mois pour janvier. Et tout le reste. Je mets les 3 premières lettres. Et puis voilà. Premier janvier. Puis après vous faites des traits sur les côtés. Alors pour la quatrième façon. De faire des délis. Tout simplement. Ce que j'ai fait. J'ai écrit en calligraphie le jour de la semaine. Donc lundi. Et puis avec ici mon unipn03. Je refais tous les contours et les intérieurs. Comme vous voyez. Donc l'intérieur des cercles. Enfin l'intérieur des boucles. Comme vous voyez. Et le petit rond du lundi. Et du paris d'optique pour J. Enfin J. Comme dans jeudi. On peut le faire aussi. Et on repasse. Et ensuite. Moi avec mon artline. Je vais réécrire la date. Donc ici le 1er janvier 2018. Donc encore une fois. Cette date c'est un exemple. Donc ce n'est pas la réelle date. Du 1er janvier de cette année. Et on passe tout de suite à la dernière façon. Vu que dans ce. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Je vous fais cinq façons. Donc on passe à la dernière façon. La dernière façon. C'est un petit mixte. Entre la deuxième façon. Et la troisième façon. Comme vous voyez. Donc en gros. On écrit comme la troisième façon. En genre de plein délié. Si je puis dire. Imprimé. Le jour de la semaine. Et ensuite. Vous repassez au dessus. Avec une écriture. Comme ça. Il faut bien espacer. Donc il ne faut que dire. Que ici lundi. Je l'ai réécrit. Le L. Sur le L. Imprimé. Écrit. Au feutre. Tambo. Ensuite le U. Bien sûr le U. Etc. Donc prenez bien de l'espace. Et ensuite en dessous. Sur deux cases. Ici. J'ai écrit le 21. Du an 2018. C'est encore une fois. Un exemple. Alors. J'ai été hyper énergique. Pendant cette vidéo. Je suis tenu un peu à m'excuser. Parce que j'ai parlé hyper vite. Et je voulais vous donner. Blader d'info. Pour les prochaines vidéos. Je crois que je vais être un peu plus cool. Un peu plus calme. Mais sinon voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ma petite Jackie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bullet journal. Update lecture. Où je vous parle de ma vie. Et des petits problèmes qu'il y a. Bon. On se retrouve très prochainement. Pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao. Ah oui. PS. N'oublie pas de refaire. Ben. C'est daily. Et si tu les refais. Va sur un Twitter. Et montre moi les photos. Donc. Mon Twitter va s'afficher dans quelques instants. Je ne sais jamais c'est quoi. Et tu me notifies dessus. Tu m'identifies. Pour que je vienne voir. Allez. N'oublie pas. Sous-titres par Jérémy Diaz.